Chère Ubisoft, Voilà longtemps que je me préoccupe de ta situation actuelle et que je voulais t'adresser ces quelques mots. J'espère que tu comprendras le sens de ma démarche et que tu ne m'en voudras pas. Tu as pris une place importante dans ma vie de gamer depuis de nombreuses années. Si Doom 1 et World Franchise 3D représentent ma naissance vidéoludique, Tu incarnes mon adolescence et tu as contribué à façonner ma vision et ma culture geek. Je t'ai connu jadis, studio de taille modeste. Voilà que tu es aujourd'hui l'une des maisons d'édition et de développement les plus en vue sur le marché du jeu vidéo. Quelle progression, je te félicite. Tes grands succès ont su marquer l'histoire de notre média préféré. Rayman, par ses animations et sa direction artistique tellement originales. Il était la marque d'un grand savoir-faire français. Merci Michel Ancel. Splinter Cell, tu t'es positionné comme le grand adversaire du rouleau compresseur MGS. Et même si tous les opus ne se valent clairement pas, cette série est aujourd'hui connue de tous. Beyond Good Hannibal et 13, deux jeux exceptionnels qui ont fortement marqué ceux qui y ont joué. Voilà tellement d'années que nous attendions leur suite que nous avions presque fini par perdre foi. À quand 13-2 maintenant ? Brother in Arms. Ce FPS avait bousculé les codes des fash shooters de l'époque et innové dans son approche du combat. Avec cette notion de tir de suppression et de morale. Merci aussi de m'avoir permis de combattre dans ma Normandie natale. Mais avec Far Cry 2, pour son gameplay particulièrement nerveux et son open world, à l'époque où la majorité des FPS étaient couloirisées au possible, et Assassin's Creed, avec toutes les merveilles et nouveautés créées dans le premier opus, tu nous as fait passer dans une nouvelle dimension. Je ne pensais pas que l'on pouvait créer des univers aussi immersifs, où la vie semblait si réelle, mais tu nous as prouvé le contraire. Bon, il faut l'autre 3 aussi, mais ce n'est pas le sujet. À force de travail d'acharnement, tu as bousculé les frontières du jeu vidéo. Mais ça, c'était avant. Parce que l'Ubisoft que je côtoie aujourd'hui n'est plus que l'ombre de vie que j'ai connu à l'adolescent. Je reste un joueur passionné, je joue beaucoup, je change avec beaucoup de joueurs français. Mais Ubi, la confiance est rompue. Les derniers survivants ont craqué lorsqu'ils ont vu que leur copie d'Assassin's Creed Unity était injouable au bout de 6 mois. Et même après avoir été patché. Même la version que j'ai essayé, qui était normalement terminée, avait des frame drops de l'infini passant de 110 FPS à 35 FPS sur les zones. Comment tu veux nous garantir des vraies expériences avec ça ? Aujourd'hui, nous n'achetons plus tes jeux les yeux fermés, comme cela pouvait être le cas. Nous avons pas oublié tes downgrades, tes finitions approximatives, ta quête effrénée de rentabilité. Ubi, tu as les meilleures équipes de graphistes sur le marché. Tes jeux sont en mettent plein les mérites. Far Cry 3 et 4 étaient des merveilles de visuels. Les mondes d'Assassin's Creed sont vivants, palpables. Il faudrait vraiment que tu envoies tes priorités. Où sont tes bêta-testeurs ? Où sont tes équipes en charge du développement des correctifs ? Où sont tes game designers ? Mais surtout, où sont tes putains de scénaristes ? Arrête de confier le lead de tes projets au marketing à la com. Reviens aux fondamentaux. Tu sais, j'ai suivi la sortie de Far Cry 5. Je ne reviens pas que tes équipes techniques se congratulent de leur capacité à ne plus proposer la quête de 25 tours radio. Il leur aura fallu autant de jeux pour comprendre que ça n'avait aucun intérêt. Mais pire encore, capitaliser dessus en terme de com, c'était une erreur. Vous aviez 5 ans de retard sur vos joueurs. Je repense à l'opération Hills sur R6. Tu sais que ce jour-là, j'ai vraiment décroché du jeu. Tes équipes étaient tellement éloignées de nos attentes, tellement déconnectées de la réalité, tellement excitées à l'idée de rendre le jeu jouable 2 ans après sa sortie. Tu sais, c'est déjà tellement triste en soi. Mais garde ce genre d'échecs en interne et arrête d'écouter tes chargés de com de 25 ans qui ne connaissent des FPS que les stades de vente de Call of Duty. Ressaisis-toi, Ubi. Nous t'avons suivi pendant si longtemps. Tu ne peux pas nous laisser tomber maintenant. On peut encore redresser la barre. On t'aime ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est 501